Salut à tous, ici Zuka et aujourd'hui on continue le Bronze Master en Terran, c'est l'épisode 2, je me suis rendu compte d'ailleurs dans l'épisode 1 que je n'expliquais peut-être pas assez les choses, peut-être pas assez en détail, voilà je restais un petit peu en surface par rapport aux explications et les choses basiques n'étaient pas forcément dites, donc je vais essayer d'améliorer tout ça pendant cet épisode, on espère aussi qu'on va jouer un petit peu contre des Protoss puisque c'est ce qu'il nous manque, on en a pas joué un seul dans l'épisode 1, mais de toute façon ça va arriver petit à petit et du coup ça sera l'occasion de vous expliquer un petit peu le match-up mais de l'autre point de vue et de comprendre un petit peu ce qui se passe, sachez que je vais aussi vous présenter quelques petites stratégies OP qu'on réutilisera plus tard et on commence avec un TVP, oh la 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 c'est beau ça, donc vous savez quoi, on va commencer par une petite stratégie OP que j'avais déjà prise en ladder et on va voir comment ça se passe, est-ce qu'elle marche bien, voilà. Ça, ça va être le petit truc OP qui en Master 1 défonce des culs, qui n'est même pas dur à faire et qui est un cheese, mais pas de soucis quoi. Donc, pour le faire, vous allez voir, c'est très très simple, c'est très 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 simple. Donc on met le dépôt d'envitaillement en bas, voilà. Alors, là le détail c'est que pour Fallwall c'est un peu tricky, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre la Rax un petit peu de côté pour pouvoir laisser la place pour le réacteur juste après. Voilà, vous allez voir, le BO est hyper fort. Voilà, je crois que c'est comme ça, voilà, là c'est bon. On pose le gaz, évidemment. On va pas poser deuxième base. Voilà, c'est chez l'eau, on va pas poser deuxième base. Y'en a pas besoin, y'en a vraiment pas besoin avec ces BO. Et du coup, vu que je ne passe pas deuxième base, je peux me permettre de faire un double gaz direct. Je vais voir, c'est beaucoup trop fort. C'est vraiment un cheese, en plus que je vois pas beaucoup l'utiliser, mais alors quand tu le prends, c'est genre le truc, tu fais, ouais, c'est bien, c'est bien. Enfin, voilà, vraiment, tu te dis, ouais, juste, bah, c'est bien. Alors, sachant qu'on peut aussi le faire en proxy pour rendre le truc encore plus rigolo, je vous avoue que c'est pas forcément le genre d'humour que j'ai, mais y'en a qui l'ont, quoi. Donc, ouais, faut le savoir. Le problème, c'est le gaz, là, voilà, comme c'est vraiment le gaz. Donc là, vous le voyez, d'ailleurs, j'ai oublié totalement de lancer mon orbital, c'est fait. Voilà, comme ça au moins, hop. Je me demande si je ne gagnerai pas à mettre le troisième bâtiment en proxy, carrément, mais bon. On va le faire en version, j'allais dire, propre, mais bon, le bio n'est pas propre, donc, en tout cas, là, on va commencer à pomper du marines. Donc là, l'adversaire vous voit, normalement, il se dit, eh, qu'est-ce que c'est que ça ? Là, vous allez faire juste du marines. Je me demande, en fait, si je ne gagnerai pas dans ce BO à faire la rax. Pff, ouais, je ne sais pas. J'allais dire la rax avant la... Euh, la facto avant le... Le réacteur. Le but, de toute façon, ça va être d'attaquer avec Tank, Bonshee, et marines. Ça vous paraît simple ? Bah, c'est encore plus simple que ce que ça paraît. Vraiment, c'est vraiment pas dur à faire. C'est vraiment le BO pas dur et très chiant. Très, très chiant. Donc, si vous voulez faire chier vos adversaires, ça, c'est crédit. A partir de là, de toute façon, on n'a même plus besoin de... Voilà. On n'a même plus besoin de... de nos scans, donc je vais conserver mes scans, maintenant, même. Voilà. Je vais vraiment conserver mes scans, quoi. Alors, le problème, là, c'est finalement le... le minerai. Je pensais pas dire ça, mais... minerai, t'as un petit problème. Petit, hein. On va se calmer, hein. Et on va attaquer quand on aura deux Banshee. Et voilà. En gros, c'est ça. T'attaques quand t'as deux Banshee. Et sinon, tu produis en continu. Tant que tu peux, quoi. Donc, voilà. Tu vas... Enfin, t'as une armée, c'est... C'est insane. C'est vraiment insane. T'as même pas besoin de... Même pas besoin de Banshee Klock, là, d'ailleurs. Je tiens à le préciser, hein. Pour ceux qui se diraient, « Euh, t'as pas de Banshee Klock ? » Oui, oui, oui. Bon, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Alors, là, je n'ai même pas scout de ce que fait mon adversaire. C'est vraiment en mode « on s'en fout », quoi. Voilà. Et bien sûr, on va envoyer... On va envoyer... Ouais, bah alors là, mon gars, si en plus tu te dis que tu vas m'attaquer, c'est parti, alors là. Allez-y. J'ai été attendu sur toi. Oui, oui, sir. Ok. Ok. Voilà. Ok, cool. Donc là, on va se mettre... Comme ça. Tu mets des bunkers. Non, mais non. Ça va. Ah mince. Je suis un idiot. Qu'est-ce que c'est ? Tu es là ? Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! J'ai une CB avec toi ! Eh il a blink ! Eh ben c'est bien si t'as blink ! Euh... Ouais ! Nous pouvons utiliser un peu de biais ! Pas de ma Banshee, c'est un peu dommage ! C'est tout ça 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 ! Et voilà ! Ça a vraiment affecté ! Et encore je suis arrivé tard ! Ça a vraiment affecté ça ! Il était quoi comme Neo lui ? Bon, il a été platine ! Mais du coup, on va juste... Wow ! Il joue beaucoup de parties ! J'aimerais juste vraiment un truc pour comprendre... Je comprends pas pourquoi il avait autant unité en fait ! Et pourquoi il avait... Je suis arrivé à quel timing ? Je veux juste vérifier la game ! Oula ! Cette interface est affreuse ! C'est l'interface par défaut ! Parce que je pense que je suis arrivé à 4.30 ou un truc comme ça ! À 4.30 avoir le blink c'est fort ! Enfin non, ça se fait mais... Il faut être euh... Je suis devenu bon interface ! C'est vraiment affreux ! Ohlala ! Pourquoi j'ai ça ? Rax ! Ah ouais ! Il est allé sur 4 gates ! Ah oui ! Il a fait 4 gates avant le Nexus ! Oh ouais ! C'est crado ça ! C'est crado ! D'accord ! Mais c'est voilà ! Bah là c'était limite le truc le plus défensif ! Il a fait le truc le plus défensif qu'il pouvait là ! Donc avec le truc le plus défensif tu perds quand même ! Parce que là... Bah après... Après la... Non... En fait ce genre de BO il faut le prendre... Faut attaquer quand... Quand je suis au milieu de map en fait ! Faudrait même me choper au milieu de map ! Mais... C'est dur ! C'est très très dur ! C'est très 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 dur ! Et là en fait il avait une des meilleures réactions que tu peux avoir quoi ! Oui hein ! Il y avait beaucoup de lose parce que du coup j'ai du descendre le... Le compte de 3... En silver 2 j'ai du descendre en bronze 1 ! Euh... Ok ! Donc là on va jouer contre un random ! Tiens ! Ça change un peu ! Alors ! Random ! Random, random, random ! Bah il faut se coûter ce que c'est ! A moins qu'il nous dise sa race ! S'il est gentil ! Ne demandez jamais la race d'un adversaire ! C'est totalement con de le faire ! Mais... C'est pas très rare ! En vrai... En vrai comme je vous ai dit ! Non ! T'en fous ! Tout ce qu'il faut se dire c'est qu'un mec qui joue random en général il va cheese ! Donc ça c'est pas trop trop la surprise ! Euh... Faut le savoir quoi ! Mais bon ! Mais bon ! En vrai... En vrai tu t'en fous quoi ! Tu t'en fous parce que tu ouvres toujours pareil ! Et du coup je vais juste se scout un peu plus vite ! Euh... J'aurais peut-être pas dû mettre mon bâtiment comme ça... Euh... Ouais... Alors là j'ai toujours un doute hein ! Je suis désolé mais alors ça... Bon je vais quand même vérifier ce qu'il fait ! Euh non je pense que c'est bon là mon... Ouh ! Je pense que c'est mal mis ! Ouh ! Je pense que c'est mal mis ! Ouh ! Je pense que c'est mal mis ! Héhé ! Les terrains n'ont sûre là qu'ils doivent me regarder ! Ils doivent se dire ! Mais qu'est-ce qu'il est con ! Oui ! C'était le cas ! OK ! Voilà ! 3 probes au gaz... Direct ! 3 VCS au gaz ! On n'est pas terrible ! Nom d'une pipe ! Euh... Pourquoi il va là lui ? J'ai mal cliqué peut-être ! OK ! Protoss ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce qu'il y a ? Prends-le ! C'est parti ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ah ! J'ai peur ! C'est juste chiant ! C'est juste chiant sur le terrain ! Parce que là le terrain est obligé de... Pas suffisamment de minéraux ! 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 Et nous de toute façon on va rentrer par... Ah merde il y a vu qu'il y a qu'une entrée sur ce gars ! Voilà ! On y va ! OK ! Il a fait... Un ! Vas-y ! Bonne travail ! SCB prêt ! Non 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 ! Voilà ! Hop ! On chope ça ! Ça c'est toujours cadeau ! Alors là par contre pour... ... ... ... ... ... ... ... ... On peut se barrer hein ! On se barrer d'ailleurs ! Voilà ! On se part ! Euh... J'ai oublié de faire mon réacteur évidemment ! Ça c'était une évidence ! Ça c'est... L'oubli... L'oubli classique ! Euh... Du coup hop ! Direct ! Hop ! Hop ! Et euh... Voilà ! Et là on se met bien ! On se rentre là ! Là nous de toute façon on a le scan au cas où ! Le scan qui peut être intéressant ! Euh... Ok ! Le cyclone ! C'est quoi ? On va jouer euh... Battle Mech ! Voilà ! On va jouer Battle Mech ! Carrément ! Tant qu'à faire ! On va juste... On va jouer aux minéraux ! On va jouer aux minéraux ! SCV est prêt ! Oh... SCV est prêt ! N'aux SCV sont en attaque ! Tu veux un peu de moi car toi ? Et... Objects online ! On va m'agager ! Hop putain Petit coquin Petit coquin Voilà Il est coquin lui Il a mis une petite pression quand même Il a mis une petite pression parce que je suis pas habitué Surtout Faut pas oublier que c'est surtout ça la raison Normalement quand t'es pas habitué Ca Ca peut surprendre Par contre du coup il a rien du tout Faire tu connais quoi là ? Du stalker D'accord tu continues sur du stalker Intéressant je vais mettre du Je vais mettre un petit tank Je pense que ça peut être pas mal le petit tank là Et euh voilà Et euh voilà Je sais pas trop à quel point il est en train d'appuyer sa pression Mais euh Il va falloir qu'il change d'idée là parce que là Il a l'air vraiment d'appuyer sa pression Donc ça euh Dans ces cas là euh Je mets quand même la petite tourelle Dans chaque base dans chacune de minerai Ca coûte pas grand chose Le tank Le tank ici c'est pas mal Donc là vous voyez hein Je joue simplement euh Pour défendre en fait donc tu plantes des tanks hein Quand tu veux jouer plus éventif Tout simplement Y'a pas besoin de Pas besoin de s'embêter plus que ça en vrai Pas besoin de s'embêter plus que ça Y'en a qui vont faire des trucs très difficiles Moi je pense vraiment que jouer juste comme ça Là tu mets bien Faut pas oublier que le tank aussi est considéré comme une unité Qui n'est pas traversable Donc ça faut y faire attention Quand vous jouez Terran Voilà le tank n'est pas traversable Ce qui signifie Euh Furt t'en es où toi ? Blink a priori hein Bon De toute façon voilà On commence à rajouter un petit peu les Voilà Les unités comme ça On va faire un On va faire c'est qu'on va s'avancer petit à petit On va s'avancer petit à petit tout simplement On s'avance vous voyez hein C'est pas compliqué Euh Je fais que du hélion Du tank Et du cyclone Puisque vous allez voir qu'en fait Là y'a pas d'aérien en face Donc euh Si y'a pas d'aérien Globalement on s'en bat les couilles D'un instant Si je dis je m'en bat les couilles de pas mal de choses Mais euh Mais au final là ouais Je pense que Y'a pas trop de danger Donc euh On peut se permettre ça Voilà Voilà Je ne peux pas construire ici Je vais aller Hop Euh Par contre voilà Je vais aller refaire mes groupes de contrôle Voilà Là on fly On va se mettre là Tranquille Et là vous allez voir en fait On va simplement avancer nos bâtiments Voilà Ah Regardez Qu'est-ce qu'il y'a là Qu'est-ce qu'on a ici Regardez Regardez il tente sa chance Regardez C'est bête de tenter sa chance contre euh Ah ouais mais là ça fait mal ça hein Y'a pas de charge Vous voulez pas que là on joue quand même contre un platine hein Euh Donc là c'est cool Voilà Euh Et là du coup tout ce que je vais faire c'est du éliant Et là Amélioration bien évidemment Des unités Boom Là le but c'est de Un petit peu l'empêcher de Ouais de On se met en bas de siège Vas-y viens là Vous voyez Hop Je suis même pas sûr d'avoir fait l'amélioration d'ailleurs Pour le Voilà On se met là J'ai oublié de faire l'amélioration pour les euh Cyclones Vous voyez en derrière en fait ce qui est très important c'est Surtout produire des unités Si vous êtes débutant sur Starcraft 2 Faites ça Vous produisez des unités Donc là vous pouvez scan régulièrement Là vous voyez que globalement bah il Là ça ça m'indique qu'a priori il va jouer avec du Zealot De l'Immortel et des Archons Mais c'est pas vraiment un soucis en fait Bon là de toute façon on les perd trop Voilà Faut partir de là De toute façon voilà Moi derrière je fais euh D'ailleurs je peux rajouter un petit peu des Des usines Donc quand je dis de facto c'est des usines hein Mais vous voyez en fait il m'a fait une pression Elle a pas marché bah voilà c'est terminé quoi Et elle a pas marché parce que Là voilà en fait on reste bien en retrait hein Faut pas prendre trop de risques hein Prenez pas trop de risques C'est une des générales sur la SC2 Prenez pas trop de risques On s'en fout Voilà on recule De toute façon nous derrière là On sait qu'on est bien hein Moi j'ai mon armée qui commence à être pompée Euh Voilà Il y a vraiment pas de Pas d'inquiétude Euh hop Petit problème de supply Hop on rajoute ça Ah Donc là c'est intéressant ce qu'il fait Ce que je vais faire c'est que je vais revenir avec toute mon armée Alors je laisse quand même quelques tanks plantés Toujours bien hein Euh voilà Et moi derrière je peux prendre mes bases tranquillement Voilà on pose des bases On se met bien On se met bien De toute façon là au bout d'un moment ça va être terminé N'oubliez pas que le scan peut vous donner de la vision Donc vous pouvez vous permettre de vous mettre bien dans la game Ah bah alors là Là y'a trop là Là en fait j'y vais tout doucement Mais là normalement j'ai gagné la game Voilà Celui là globalement Bah je m'approche Voilà Ca j'aurais pu le faire depuis longtemps Et derrière je fais des lions Et des cyclones Et voilà Et la partie est terminée Donc là j'ai joué contre Bah non c'était pas un Protoss C'était un random Bon c'est un Protoss quoi mais bon C'était un Protoss qui a joué random Et on continue Ce qui est rigolo c'est que voilà du coup on joue vraiment des platines quoi Ah et des MMR Gold hein Bon Mais du coup c'est Ca peut être intéressant je pense pour des joueurs Qui Qui galère un peu sur SC2 là De découvrir qu'au final Bah même moi qui Alors effectivement j'ai un niveau Master 1 en Protoss Mais même moi qui ne joue jamais Terran Voilà vous pouvez jouer du méca c'est facile Le méca y'a plein de variantes Tout le monde vous dit Y'a beaucoup de gens qui vous diront Oui le méca ça fonctionne pas Si 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 ça fonctionne Et on Nous ne sommes pas On n'est pas en GM Donc euh Et même en GM hein Quand je vois Nathanias Par exemple Qui contre Qui contre Protoss Fait du Du rush Battlecruiser Et qu'il arrive à gagner Ecoute j'ai envie de te dire Oui ça marche quoi Pareil on joue contre un random Euh On va voir un peu Sur quoi il tombe Je pense que le pire qui pourrait m'arriver Ce serait qu'il tombe Terran De toute façon le TVT Ca va être le Un peu le fil rouge Galère de De ce bronza master C'est là En PVZ globalement Tu fais du méca Tu gagnes En PVT En PVT En PVT aussi Tu me diras hein PVT c'est PVT c'est C'est fou Voilà Euh là je vois pourquoi Je scoot un peu plus vite Que l'habitude Bon écoutez Pourquoi pas Voilà Je ne peux pas construire ici La boum on rajoute Le gaz BO standard BO très standard BO très standard Je dirais SCV Ok alors Qu'est ce qu'on va voir Avec Jean SCV Qu'est ce qu'il y a ? Hein ? Terran Très bien Alors Là j'attaque son VCS Donc à faire Est-ce que je vais le tuer ? Ca serait normal Ca c'est rigolo ça Ca c'est très rigolo ça Quand ça arrive On back On a vu que Il faisait Voilà On fait notre reaper On fait L'orbital On va faire deux reaper Comme d'hab Euh On TVT On va poser la deuxième base On ouvre le wall On rajoute le deuxième gaz On lance ça On lance ça Voilà On va poser la deuxième gaz Là je pense que c'est un Un beaucoup plus classique Et ça va être beaucoup plus dur du coup Euh Pourquoi je ne croise pas Le reaper adverse Ha ha Alors lui Bah du coup lui il a pas fait de limite Il s'est dit qu'il avait plus malin que tout le monde Du coup bah non du coup c'est pas du tout plus malin que tout le monde Du coup c'est plus con que le reste Et en plus Et en plus J'ai pas vu ça Cadeau ça Bon là du coup je fais un petit peu de micro mais bon Ouais ouais mais bon là bon écoute euh Ok très bien Voilà Bah là en fait j'ai pas l'impression En vrai hein j'ai pas l'impression de jouer Hardcore là Bah j'ai fait j'ai fait un tout petit peu de micro Bon il faut pas normalement Euh mais bon j'aurais perdu un reaper À la limite je peux tuer mon reaper si vous voulez pour la déco Mais euh Mais là ouais j'ai pas un fait de spécial en fait J'ai vraiment euh je suis allé chez lui j'ai attendu et bah Il s'est dit qu'il allait perdre son Bon écoute hein Bon écoute on se barre Ah ! Barre toi ! Est-ce que je peux encore le tuer ? Non 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 c'est terminé Euh ok on va faire un bunker On fait ça On fait ça Et je vais faire du tank derrière Et euh Et euh Ecoutez Petite Banshee hein Pour la déco Et la petite Banshee de l'arnaque hein Celle qui fait plaise hein Celle-là c'est celle qui fait plaise hein Euh Oh Est-ce qu'ils veulent tenter un drop ? C'est ce coquin Dites-vous bien que quelqu'un qui vous scanne en général Le drop n'est pas loin Voilà Donc ce que je vais faire a priori Je peux avoir sur de la Banshee Euh Je vais faire du tank Je vais pomper du tank hein voilà On va pomper du tank On va voir ce qu'il se passe Parce que là On va être dans la game où justement Euh C'est une game beaucoup plus classique Ce que je fais Et je sais pas trop ce qu'il peut faire Donc le tank en fait C'est vraiment le truc tout indiqué Quand tu sais pas ce qu'il se passe Ça voilà Ça coûte rien On va faire du Marines Et ce que je vais faire Je pense que si je vais J'ai pas bien envie Mais je vais faire Steam Euh J'aurais peut-être dû le faire avant Bon On s'en fout un peu Pour l'instant On joue défensif Euh Et bien sûr On se retrouve sur Playblock On va scan Ah j'ai pas de scan Euh Ok Bon bah On attend hein La petite tourelle Une tourelle par base Pour éviter les Banshee Justement Ça peut être Ça peut être sympa Voilà Voilà Et là On va lancer les Banshee Euh Est-ce que j'irai sur Je vais faire du Raven Le Raven Je crois que c'est pas mal Enfin Non Je crois que c'est pas mal C'est pas mal le Raven Ça Voilà Ok Add-on Complé Faut vraiment que je change mes raconses Je l'ai déjà pas fait depuis la dernière vidéo Ok allez c'est parti Ok lui il va sur du mec on dirait On va se m'apprendre derrière Il va sur du mec Ok donc là Lui il est plutôt sur mec Euh Alors ça c'est C'est le style beaucoup plus classique D'ailleurs du TVT Du 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 Ouais du Là on est sur un style beaucoup plus classique de sa part Donc là je me suis fait vraiment déboiter d'ailleurs C'est en clair Donc là c'est Genre Thor Tank Euh Non c'est genre C'est genre Mass viking quoi Mais bon En vrai le Mass viking est pas si fou que ça Je trouve En tout cas On va voir ce que ça donne Euh j'ai pas d'up Là je joue vraiment le style que je ne maîtrise pas Mais de façon A et mit on s'en fout Franchement je veux jouer de la bonne vieille bio Ça va être bien Ça va être bien la bonne vieille bio Avec du Medivac Allez Euh Et ben aller Medivac Voilà on va positionner un peu des Des sensors tower Pour ne pas se faire surprendre Et on y va Mais il est vraiment sur un gros mecha dégeu hein Alors là par contre, ça, le Melchia dégueu comme ça, je suis pas hyper fan. Parce que là, il va se faire vraiment... Moi, je vais lui faire un coup de steam, ça va dégager. Mais bon, putain, on va dire que c'est les aléas du direct. En bas, ça va faire mal là. Moi, je fais juste de la bioball. Donc Marine's Maraudeur Medivac. Parce que c'est plus mobile, tout simplement. C'est déjà pas mal, pour une raison. Voilà, on rallie-point directement sur un autre bâtiment. Et là, on va faire du Medivac en continu. On va se mettre bien là. Il y a du Thor ? Mais du Thor, mais ouais, mais ça c'est nul. L'avantage aussi des Raven, c'est que vous avez le sort, alors celui-là, le C. Vous pouvez désactiver une unité adverse. Ce qui fait qu'en fait, c'est trop fort. Pourtant, j'ai oublié l'armurie là. C'est vrai qu'il faut une armurie pour... Il y a eu... Donc là, regardez, hop, on se met là. On met nos tanks là. Oula. Ah merde. On est dans Miss Click. C'était pas terrible, parce que ma micro est pas bonne. Mais voilà, sinon c'est pas mal, en soi. Voilà, la base, elle saute. C'était vraiment pas beau. Je suis désolé. C'était vraiment pas beau. Mais voilà, double moment, on fait Marine, Smaroder, Medivac. Et ça se passe pas mal. Il fait que du tank, lui. Alors, vu qu'il fait que du tank, est-ce qu'on gagnerait pas là à faire bam ? Tu fais bam, bam ! Et tu fais une transi. Juste bas. Oh. C'est quoi ça, ça a sauté ? Mineral Field, depleted. Voilà. Et c'est ça le problème, c'est ça le problème en fait du TVT. C'est qu'en fait, tu te fais déboîter si t'es pas au bon endroit au bon moment. Bon, et hop. Pareil va faire plus. Mais c'est terrible en fait, le TVT. Pour cette raison-là. Vraiment, c'est... Donc là, regardez. Là, de toute façon... Alors, hop, hop. V...C. Là, je vais faire les améliorations de l'attaque aérienne. Putain. Et en fait, là, je vais transi... Transi... Transi battlecruiser. Il était bien. Et en fait, voilà, il faut bloquer l'adversaire chez lui. Si vous le bloquez, en fait, bah... Par contre, mon gars... Bah, alors là, tu vas trop faire avoir. Il n'y a pas ce qu'il saute. Ça fait que sauter, en fait, ces bases-là. C'est le problème. Voilà. Ça ressaute. Voilà. Mauvaise idée. T'engage jamais comme ça. Fais jamais ça. Voilà. Et là, encore... Et là, en gros, je plante mes tanks et je vais attaquer. Alors, je ne sais pas si ça paraît difficile à faire, mais je ne pense pas. Là, vraiment, là, je suis vraiment en mode... Moi, je ne suis pas du tout en mode difficile, là. Ça ne me paraît pas un surmontable, ce que je fais. Dites-le-moi, d'ailleurs, dans un commentaire de cette vidéo. Si, vraiment, j'explique des trucs qui sont trop compliqués, c'est possible. Je ne me rends pas forcément compte. En tout cas, double upgrade, là. Hop, tu te mets là. Ah, bah, attends, il n'y a rien du tout. Là, on est parti. On voit que les Ravens ne servaient à rien. Voilà. Tout ça, c'est dégueul. La base, elle saute. Bon, je vais y aller. On va vraiment dans sa base. Ah, il y a l'Utor. L'Utor, ça saute très très bien contre de la diobole. Sachez-le, ça ne tient pas bon le temps, ça. Les Morodor leur font bien, bien mal. Et là, globalement, globalement, là, j'ai l'impression qu'il veut fly et puis faire chier. On va voir. Ah, il va fly et faire chier. Ok. Allez, hop. Il veut juste faire chier, là. Ça, ça arrive, il y a des joueurs comme ça qui... On ne prend pas trop leur but dans leur vie, mais... Globalement, c'est ça. C'est faire chier. Le gars qui fly, en général, c'est quelqu'un qui est un peu tilté. Et on passe en gold. 3. C'est ça, gold 2, 3. Yes, gold 2, 3. Allez, hop, on continue. Donc là, c'était du platine 3 qu'on a joué. Gold 2, non ? C'est ça que j'ai vu ? Non, gold 3, gold 3. Donc là, globalement, l'idée, c'est ça. En fait, tu mets de la pression au début. Et après, je trouve que le mecha marche bien. Thor, Marines. Thor, Bioball, ça marche bien. Mais je pense pas que les Maraudor soient si indispensables que ça. Je pense que les Marines sont bien plus indispensables. Notamment pour leur anti-aérien. Donc je pense que tank Marines, en réalité, ça marche très bien. Le problème, c'est l'early game, je trouve. Parce que je me demande, en fait, si le Rava n'est pas indispensable pour désactiver éventuellement des Thor. Et pour pouvoir attaquer. Je me rends pas trop compte de ça, pour l'instant. Encore une fois, c'est pas du tout mes match-up de base. Donc, voilà. Alors, TVP. Alors, en TVP, qu'est-ce qui peut bien marcher ? En TVP, il y a des BO qui sont trop forts. Typiquement. Je vais pas faire de proxy. Mais, euh... On va jouer de manière classique. Allez, c'est parti. On est sympa aujourd'hui. Je conseille quand même de scout tôt, en TVP. Parce qu'il y a beaucoup de surprises qui peuvent se passer. Donc, voilà. Je conseille quand même de bien scouter tôt. Pensez-y. Voilà. La propre, en fait, qui va sortir là. Le V16, pardon, qui va sortir là. C'est là-dessus qui va vérifier. Le but du scout, là, ça va être vraiment de plus de déterminer s'il y a un Nexus ou s'il n'y a pas de Nexus. S'il y a un Nexus, j'en bats un peu les couilles. S'il y en a pas, c'est un peu plus en l'air. Voilà. C'est juste ça, en vrai. Là, il n'y a vraiment pas besoin de faire plus que ça. Voilà. Boum. Boum. Trois probos au gaz. Vous voyez, l'opening, c'est toujours le même chose. Je pense que c'est le truc le plus important. De toute façon, on va bosser sur SC2. Apprenez les openings. Apprenez-les. Voilà. Prenez-les. C'est sans doute le truc qui vous sera le plus utile. Donc là, vous le voyez, pour l'instant, il n'y a vraiment rien à faire. Dès que ce bâtiment s'il est boum, je pose mon CC. Enfin, je vais faire le Reaper, le... L'Orbital. Donc Faucheur, Orbital. Boum. Oh ! Qu'est-ce que c'est que c'est ? T'es sérieux ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, ben là, on va sortir des VCS. Alors là, c'est nul. Ça, c'est nul. Ah, il me fait un canon rush, lui. Donc quand vous tapez un canon rush, ben voilà, vous sortez des preuves. Trois par canon, et c'est terminé. Command Center Upgrade. Complé. Oh, c'est bien. Je suis con, on va. Bon, ben écoute, ok. Très bien. Voilà. Alors là, le canon rush, c'est vraiment la surprise du siècle. C'est vraiment la surprise du siècle. Ça, c'est vraiment... Surtout, alors, surtout posé comme ça, quoi. Ça, c'est vraiment en mode schlagos. Écoute, je m'en fous, hein. Voilà. Donc là, faites pas ça. Là, je veux pas en entendre parler de ça. Je sais pas trop ce qu'il a voulu faire. Mais en tout cas, c'est nul. Ah, celui-là, il a perdu vraiment beaucoup, lui. Beaucoup plus que moi. Sachez-le. Voilà. C'est vraiment en mode schlagos, non ? Bon, ben écoute, voilà, moi, je vais rentrer chez toi. Qu'est-ce que t'as ? Ben, tu lances à peine ton... Si je dis pas de bêtises, je viens de te voir à peine le lancer. Voilà, on part. Voilà. Elle m'étonne à beaucoup qu'il ait sa B2, là, je vous le dis. Je vais vérifier, mais ça m'étonne à beaucoup qu'il ait sa B2 soit dispo, là. Pardon. Ah, non ! Ah, si. Elle est mal posée. Elle est mal posée. Eh bien, très bien. Ah, non ! Quel idiot ! Bon, de toute façon... Bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est le petit cyclone avec... C'est quoi, on va faire une petite pression cyclone ? Ça, c'est rigolo. Ça, là, là... Bah, quoi que... Tu me diras pourquoi... Pourquoi je ferais du cyclone, une pression ? Parce que je vais... Ça va être douloureux. Ben, de toute façon, je vais jouer le même style que tout à l'heure, tout simplement. Ok. Ok. Attention au gaz, là. Faut bien le prendre. Euh... Il a mal mis mes bâtiments... On fout de la Banshee. Voilà, on fait la Banshee. On va faire la Banshee clock. Je suis pas sûr qu'il y ait un... On va voir. Open into position. In the rear, with the enemy ready. Not enough energy. Ok. On va faire le Banshee clock. On va attaquer avec... De mon chien. On va faire le Banshee. On va faire le Banshee. De toute façon, on l'envoie sur un skin maker. Je vais ajouter ça... Bah, tiens, je vais ajouter ma troisième Banshee. De toute façon, on va faire le Banshee. Not enough minéraux. Not enough minéraux. Not enough minéraux. Engine screaming. C'est bon. Call the bank. Not enough minéraux. Voila. Minéraux est déployé. Ressort. Not enough minéraux. Hop. On va poser le tank. Minéraux est déployé. SCB est prêt. Recolle. Voilà. Là, on a ouvert ça. Donc là, boum. Le petit tourède, une par base. Ça, ça... Ça, ça mange pas de pain. c'est toujours bien on va attendre le la visibilité quand même et voilà on tombe du tank tout simplement on va rajouter une note facto par contre j'aimerais vraiment que ça sorte du bon côté quoi alors est-ce qu'il y a... bah non... non pas de détection alors on va continuer sur du Thor alors ce qui fonctionne très bien contre les contre l'aérien protos en général c'est simplement d'aller sur David King. David King c'est vraiment trop trop fort ah merde bah écoutes t'as pas l'air de t'as pas l'air de vraiment faire grand chose la Banshee ça sanctionne bien c'est juste une bonne sanction oui j'ai même pas micro voilà on se barre salut et voilà vous barrez tranquillement vous barrez humm ce qu'on va faire du coup c'est plutôt jouer sur bah Mas Ficlon qui vont nous permettre en fait d'atteindre tout ce qui est aérien et derrière on blinde le viking voilà on va faire une double armory là vous voyez en fait l'idée c'est pas forcément de faire des BO à petit mais vous réagissez juste à ce que fait l'adversaire et pour ça du coup l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de beaucoup beaucoup de connaissances sur sur le jeu c'est vraiment axé débutant c'est voilà vous le gars fait ça et ben je fais le contre voilà vous faites toujours les contres de ce que vous voyez et vous allez vous en évite compte que dans la plupart des cas ça se passe bien regardez par exemple là vous avez un peu peur ben vous rajoutez masse tourelle vous mettez des types tourelles sans sort là qui vont vous permettre en fait d'avoir la vision et de façon voilà la partie va bien se passer pour vous vous le savez que la partie va bien se passer pour vous si vous faites ça donc vous le faites voilà regardez qu'est ce qu'il me fait il continue à des faits que du voile bas c'est bien tu fais que du voile bas tu vas voir avec mes vikings ce que ça va donner voilà c'est tout si tu vas voir avec mes vikings ce que ça va donner et puis voilà vous faites bien des vikings vous faites vous vous mettez bien vous mettez bien tranquillement on va faire juste pour l'instant les améliorations d'attaque aérienne on va faire non c'est pardon après je pourrais être sur triple parce que j'ai sur trip là je suis en mode crowd ou à prendre je vais me lancer une mine c'est pas annoncé n désolé on va juste ça attention attention la tronche de ton armée elle est où ça attaque là j'ai l'impression ok ça a l'air d'attaquer après on peut même rajouter du tord d'ailleurs là on peut être sur du tord c'est eux que je pouvais ajouter du tord d'ailleurs c'est vrai en fait on va pas s'embêter on repose du tord voilà on va faire du tord c'est pas mal le tord ça va bien dégager tout ça et hop là on est vraiment sur triple upgrade mode crado mais en vrai on n'a pas besoin d'être sur triple upgrade puisque le je pense que les vikings une fois plus infinie survivront plus à grand chose en vrai mais en fait elle est où tu as ton armée mec je sais pas où est son armée ça me stresse un peu pour être clair oh la la additionnel supply j'ai l'impression que je passe ma vie à faire des supplies tour is here ah bah quand tu commences à avoir des tords de toute façon là en général la partie elle se passe mal oh bien ce que je pensais bon allez hop on va dégager ce bâtiment là il me gêne mais en fait attend bon attend c'est quoi faites pas ça chez vous et là ça me saoule en fait à chaque fois je bloque mes bâtiments je suis vraiment pas habitué au gros cul des tords et à chaque fois je me fais avoir comme ça au moins ça passe les tords ont un énorme cul ah le triple upgrade c'est peut-être un peu je vais faire un peu du hélion voilà pour compléter hein bon j'aimerais bien trouver ton armée mec par contre on va commencer à chercher son armée faire attention là parce que quand même il y a peut-être beaucoup hein je suis plutôt confiant mais attention je sais pas où est son armée mais elle est où son armée bon tu sais quoi j'ai attaqué la b3 insuffisie commande centre upgrade complete insuffisie upgrade complete voilà regardez à toute vitesse elle tombe ah il me fait un peu mal mais globalement globalement ça se passe très bien le voiderai c'est pas fou ah il fait du tempest le monsieur bah le tempest ça vous rajoutez du viking et puis c'est tout de toute façon tout l'aérien protos vous rajoutez du viking et puis c'est tout bon par contre je vais pas arriver à passer par là donc on va passer par là vous voyez hein j'enlève tout ce que je fais bon je vais faire un peu de on se met là le problème du mecha c'est que c'est gros quoi c'est que c'est une unité qui est massive c'est que c'est des armées qui sont massives et du coup il faut de la place on va faire un peu du viking vous voyez je fais juste des gros F2 ça se passe très bien ah mais en fait tu défends en fait ça c'est un problème c'est un problème qu'on a dans les basses ligues c'est que les mecs en fait ils défendent mais en fait ils défendent mais c'est tout en fait il sait pas contre quoi il défend c'est à dire qu'il est là il fait bah je défends ouais mais à un moment en fait comment tu gagnes la game parce qu'en fait tu ne m'attaques jamais tu fais rien ouais tu ne fais rien c'est ça le problème alors cela dit tu me diras il a tenté un cannon rush donc le cannon rush globalement quand c'est Terran tu sors les VCS et c'est terminé regardez moi ça on renvoie nos vikings chez nous allez mais encore je suis même pas sûr que ce soit nécessaire ok non c'était même pas nécessaire il est mort avant le problème c'est que là il veut me regardez les vikings à quel point ça fait mal en fait ça fait vraiment trop mal les vikings c'est vraiment trop quoi ce cost effective donc c'est tout que je te dise je suis même pas sûr que j'aurai besoin de mes autres vikings non c'est à tuer avant bon par contre il veut pas quitter attends il a un autre nexus et tout en notre base monsieur parce qu'il avait notre base il avait notre base voilà il s'est bien passé on est content c'était un platine 1 et c'était un platine 1 qui n'a pas beaucoup de APM et qui était diamant Ok actuellement la MMR Platine Oh la chaîne Lose est réelle On l'a pris dans son pire matchup On l'a pris dans son pire matchup Et on rejoint un TVP Alors je disais que je voulais du Terran Un peu là mais pas autant Vous savez quoi ? On va salir un peu cette personne Là je vais vous montrer toute l'étendue de ce que vous pouvez faire en Protoss En Terran On est parti Et d'ailleurs on est particulièrement parti sur cette carte là Ou c'est vraiment trop fort ce que je vais faire Sur cette carte c'est vraiment un effect En fait le problème de cette carte c'est que ce que je vais faire est vraiment vraiment inscrutable C'est vraiment très très sale Donc là on va partir sur un Proxy Reaper Alors je pourrais faire le Proxy Maro d'ailleurs Sur cette carte D'ailleurs c'est vrai ça Je pourrais me permettre ça Si je respectais pas mon adversaire Mais on va pas On est pas dans le Alors Proxy Reaper Le détail c'est qu'il vaut mieux avoir deux gaz quand même pour le faire Là je vais faire sur trois axes Je crois que c'est comme ça le BO Donc un gaz first Oh putain il scoot fast Donc là s'il scoot fast En général Il peut se dire Il y a une merde qui arrive En général c'est ce qu'ils se disent En ce moment là Là tu le sais Tu le sais Tu le sais que ça se passe mal Mais c'est pas parce que tu le sais que c'est facile à arrêter C'est ça qui est beau Avec ce genre de BO C'est pas parce que tu le sais que ça va quoi C'est pas du tout la bonne manière de voir les choses Voilà C'est pas du tout la bonne manière de voir les choses Ah je micro un peu mais bon Mais là t'es obligé je suis obligé de micro Enfin c'est trop quoi C'est vraiment trop quoi Il y a encore il défend bien hein Il se défend bien hein Il se défend bien hein Ça c'est une très mauvaise idée ça Oula Il y a encore plus stupide c'est ce que je viens de faire Ouais hop Ouais bon Bon J'étais obligé de micro Si le mec micro je micro aussi hein Hop Je te remets là dedans Hop Je te remets là 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 Le Grim Reaper a été Ah j'ai oublié de faire le On va faire un CC hein Et voilà Et voilà Et ah c'est parti C'est parti Vous voyez que même avec une réaction le mec c'est 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 parti Ça c'est les BO c'est Allez hop Voilà Voilà Et on arrive en gold 2 Et j'avoue que j'ai micro un peu J'avoue que j'ai micro un peu Mais là fin tu peux pas Quand vous faites des Ça c'est une information qui est extrêmement importante mais Quand vous faites des Proxy Reaper Ou des Proxy N'importe quoi Honnêtement Honnêtement Faites de la micro C'est à dire que Quand vous faites du Proxy Marauder Proxy Reaper Proxy Marines C'est vraiment la seule chose que vous avez à faire C'est de la micro Et c'est là que vous devez améliorer votre micro d'ailleurs Euh de manière générale Je ne conseillerais jamais à quelqu'un De s'entraîner à la faillite cheese De temps en temps c'est rigolo Ça fait partie du jeu Donc faites en si ça vous fait plaisir Mais voilà Ne vous focalisez pas là dessus En tout cas C'est la fin de cet épisode 2 Euh la semaine prochaine Épisode 3 J'espère que ça vous a plu Encore une fois N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu A bientôt dans la prochaine vidéo Salut